On va insister sur la prise d'appui du pied droit, c'est-à-dire quand je mets mon partenaire en déséquilibre ici, c'est pas seulement l'appui du pied droit, je viens l'appuyer sur ce pied. C'est comme si je tenais un pas ici et je n'avais rien à appuyer sur ce pied-là. Et c'est ça qui va me donner en même temps la poussière et le tassé. Pour que ce soit plus facile, on peut demander à hooker d'avoir le bras ici assez haut. De façon à se retrouver le bras ici contre la poitrine et sous l'aisselle. Voilà, juste ça. C'est pas la peine d'aller derrière comme ça, mais juste ça. Et ensuite, on va faire la prise d'un autre corps. Donc on insiste là-dessus de déséquilibrer là. Et maintenant, je vais aller faire mon poids là-bas. Pour la tenue de hooker, le corps droit, et on reste en appui sur le pied sur lequel on est dans mon pied. Si à l'inverse, il reste sur ses deux pieds et le corps se casse, à ce moment-là je ne peux plus travailler. Je vais tirer ici, voilà, il fait ça, là je ne peux plus travailler. Donc, vous êtes enseignant, vous le savez, quand on travaille ensemble, on doit aider l'autre. Le rôle de hooker, c'est d'aider Tori. Donc, c'est important, le rôle de Tori, de bien rester. Je vous amène ici, il reste là. Bien sûr, c'est du travail, c'est pas de la compétition. Là, ici. Et moi, quand je suis là, après, je peux facilement passer ce tour et aller me placer. D'accord ? Allez, encore une fois. C'est fondamental qu'on apprend quand on est des gamins. Petit à petit, on les transforme pour les adapter à son propre gabarit et aux problèmes qu'on rencontre. Là, je ne sais plus qui est-ce qui passait le bras. Là, il y en a au moins deux ou trois qui passaient le bras contre celle-ci. Ça veut dire que ça leur est venu automatiquement parce que c'est plus facile pour eux de passer comme ça. Alors, moi, à partir de deux techniques que j'ai essayé de faire, qui sont Harigoshi Ashiguruma, on va dire, et Taiyotoshi. Ce sont les deux techniques, finalement, où vous me retrouvez avec la jambe comme ça ici. Normalement, un barrage pour Taiyotoshi, un fauchage pour Harigoshi, et puis le même placement de jambe ici pour Ashiguruma. Et à partir de là, ça m'a donné une technique un peu combinée de l'ensemble. Aussi, parce que pour Taiyotoshi, il faut quand même faire très fort ce déséquilibre et avoir des relations de bras qui sont très fortes. Et que quand on est jeune, on regarde après, souvent les gamins, ils emmènent avec le poids du corps plus qu'avec le déséquilibre. On voit rarement les filles qui ont des grands déséquilibres comme ça. Souvent, c'est ça ici qu'on emmène avec le poids de corps. Donc moi, j'avais un peu le même souci. Donc, en fait, je vais faire sur les jambes reculées. Ça a donné une technique qui ressemble à ça. C'est-à-dire, un déséquilibre ici, en cette direction-là. Un placement un peu combiné entre Taiyotoshi, Ashiguruma, et puis Harigoshi. Donc ça, au niveau du placement. Maintenant, au niveau de la chute, si c'était Taiyotoshi, ce serait simplement un renversement par là. Un renversement à l'aide des bras. Moi, ce que j'ai combiné, donc, il y a l'action des bras. Mais au niveau des jambes, il y a un peu l'idée, à la fois d'un fauchage, mais pas d'un fauchage comme ça. D'un fauchage où on amène la jambe en arrière. Le genre de fauchage qu'on a dans Outsigari. On prend le pied du partenaire, avec ce talon, et on emmène derrière, comme ça. Là, c'est un peu là-dessus. Donc, je suis ici, je renverse vers l'avant, et j'amène avec la jambe. D'accord ? Donc, ça fait quelque chose comme ça. Puis, j'ai avancé ici, je viens me placer là. Et j'emmène en arrière. Donc, c'est difficile à dire ce que c'est comme mouvement, réellement. Et ça, j'aimais ça parce que, on faisait travailler le Kailtoshi. On faisait travailler la Shiburuma en serre. Et donc, à un moment, vous trouvez ça ici. Maintenant, on va essayer de faire de plus non plus un approchage au niveau du pied. C'est-à-dire, pour mon pied est placé, ici. Là, j'ai la puissance à tout mon corps. Ce qu'il faut, c'est que j'accroche ce pied-là, et que j'emmène en arrière avec ce pied. Donc, pratiquement, là, sans action du haut du corps, j'emmène aussi derrière. D'accord ? Alors, pour ça, vous allez corriger avec un enchaînement. Ko Uchigari, quand le partenaire recule, je vais suivre son pied et aller chercher son pied. Donc, il est, je ne peux pas faire jambes avancées. Tout le sort, hein. Je fais Ko Uchigari ici, quand il va reculer, hop, je vais suivre son pied. Et après, je lâche si le pied. Il n'y a pas de fauchage comme ça, hop, et ça revient. Là, je vais le plus loin possible. Et là, où il y a un peu l'idée de poser le pied comme pour Taiyutoshi. Là, je mets ici, comme si j'allais faire un barrage, et je tire avec le pied derrière. D'accord ? Essayez de ressentir cette action de pied. Encore une fois, pour vous donner une idée, quand je fais O Uchi, quand je fais O Uchi, je viens crocheter comme ça ici avec le talon. Et je tire avec la jambe ici. Là, c'est la même action. Une fois que je suis placé, une fois que je suis placé comme ça ici avec le pied ici, je vais tirer avec le talon et amener sa jambe en arrière. D'accord ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !